Bonne journée à tous ceux qui souhaitent écouter le podcast de MC Donildes sur la chaîne de cuisine traditionnelle vietnamienne. Aujourd'hui 6 avril 2023, c'est Pâques en Norvège. La fête d'aujourd'hui est connue sous le nom de Jeudi Saint. Il avait l'air triste dehors, sans nuages, sans pluie en sans soleil. Il y a encore beaucoup de neige dans la cour arrière. Il est 11 heures de l'après-midi et le climat est relativement chaud. À propos de 1 degré Celsius. Tout à coup, mon défunt père me manque. Mon père cuisinait toujours pHo selon la méthode des nouilles de Hanoï. Quand mon père était vivant, il cuisinait souvent du pHo pendant les vacances car à cette époque il était libre de travail alors il avait du temps pour les tâches ménagères dans la cuisine. À cette époque, mon père nous appelait toujours quand il finissait de cuisiner pHo. J'ai très bien squatté que lorsque je finissais de manger un bol de pHo que mon père cuisinait, il me posait toujours la question, c'est bon ? J'ai toujours répondu, très bien. Ma bouche l'a dit, mais mon esprit comparait tous les plats que papa et maman cuisinaient habituellement. J'ai toujours aimé la façon dont mon père cuisinait et assaisonnait les aliments, plus que la cuisine de ma mère. Parce que la famille de mon père venait du nord Vietnam. La famille de ma mère venait du centre du Vietnam. Ma mère venait du centre du Vietnam, donc elle cuisine toujours avec beaucoup de sel dans la nourriture. Ma recommandation à ceux qui ont des maladies rénales doit alors réduire la quantité de sel dans les aliments ou les plats salés. J'ai envie de pHo beaux cuisiner à la manière de Hanoï que mon père avait l'habitude de cuisiner et de nous nourrir quand il était vivant. J'aime beaucoup mon père. pHo Hanoï est un plat célèbre du Vietnam. Vêt est apprécié par de nombreuses personnes. On peut dire, il devient encore plus délicieux lorsque vous cuisinez à la maison pour votre famille. Le bœuf est doux et nutritif, les nouilles sont moelleuses et caoutchouteuses, ainsi que le bouillon riche, mélangé au parfum des herbes. En parlant de ça, j'ai déjà faim, n'attendez pas longtemps, allons en cuisine pour le faire tout de suite. C'est ainsi que vous préparez une délicieuse soupe de nouilles au bœuf avec un bouillon riche. Il faut dire que, le pHo est un bon plat et assez simple à préparer. Aujourd'hui, je partage ce moyen facile de faire du pHo et passons à la cuisine pour le faire tout de suite. La table des matières. 1. Présentation de la soupe de nouilles au bœuf de Hanoï. 2. Comparer le pHo au bœuf de Hanoï en la soupe de nouilles au bœuf Namdine. 3. Instructions sur la façon de préparer une soupe de nouilles au bœuf à la Hanoï. Comment faire du Hanoï pHo avec des sachets d'épices ? 4. Le secret de la préparation d'une délicieuse soupe de nouilles au bœuf de Hanoï. 1. Présentation de la soupe de nouilles au bœuf de Hanoï. La soupe de nouilles au bœuf de Hanoï est apparue pour la première fois à l'époque coloniale française. pHo Hanoï est connue sous la forme de « fardeau pHo ». Les vendeurs de pHo se promènent avec leur voix résonnant dans les petites rues. C'est devenu une ancienne beauté de Hatan à cette époque. Pour le moment, bien que le fardeau du pHo ne soit plus disponible, Hanoï pHo a toujours sa valeur. Hanoï pHo se distingue par son bouillon doux, clair et riche, grâce auquel il est mijoté à partir d'os de bœuf, servi avec des nouilles moelleuses, additionnées d'oignons verts, de vinaigre de piment, de légumes verts, quand vous mangez ne jamais pouvoir oublier. 2. Comparez la soupe de nouilles au bœuf de Hanoï en la soupe de nouilles au bœuf Namdine. La soupe de nouilles au bœuf Namdine en surface peut être difficile à distinguer de la soupe de nouilles au bœuf de Hanoï. Mais si vous y goûtez, vous découvrirez immédiatement que la soupe de nouilles au bœuf Namdine a un bouillon beaucoup plus foncée car elle est assaisonnée de sauce de poisson. Quant au bouillon pour Hanoï pHo, il sera plus clair en goût et moins gras. Les nouilles de Hanoï sont fines et douces. Mais quand les nouilles sont juste dans l'eau bouillante, elles sont encore moelleuses et ne se cassent pas. Dans le cas du pHo de Namdine, les nouilles seront plus grosses et l'épaisseur modérée car les nouilles sont enrobées et coupées à la main donc les nouilles sont beaucoup plus grosses que les nouilles de Hanoï qui ont été tranchées. 3. Instructions sur la façon de préparer une soupe de nouilles au bœuf à la Hanoï. Comment faire Hanoï pHo avec des sachets d'assaisonnement. 50 minutes. 120 minutes. Pour 4 à 5 personnes. Ingrédients pour cuisiner Hanoï pHo avec sachets d'assaisonnement. 1 kg d'os de bœuf. 150 g de bœuf. 150 g de filet de bœuf. 1 oignon. 1 sachet d'assaisonnement pour soupe de nouilles au bœuf. Gingembre en poudre. Condiments, sauce de poisson, sucre candy, sel, poivre. Étape 1. Préparez les ingrédients. Vous lavez 1 kg d'os de bœuf dans une solution de sel et de vinaigre pour éliminer les odeurs. Ensuite, mettez-le dans une casserole d'eau et ajoutez 2 g de poudre de gingembre. Attendez 5 minutes pour faire bouillir, puis rincez à nouveau à l'eau froide. Étape 2. Faire bouillir le bouillon. Mettez le tout dans une casserole avec 2 litres d'eau, y compris les os bouillis et laissez mijoter à feu doux pendant 2 heures, pensez à écumer la mousse en surface. Laissez-le refroidir complètement, puis placez dans une casserole un paquet de soupe de nouilles au bœuf, 150 g de bœuf et ajoutez 300 ml d'eau. Continuez à mijoter pendant une heure. Ensuite, sortez-les tous, dégustez respectivement avec 2,5 cuillères à café de sucre candy, 1 cuillère à café de sel et 2 cuillères à café de sauce de poisson. Une fois le steak refroidi, coupez la viande en fines tranches. Quant au bœuf, coupez-le en fines tranches. Versez la soupe de nouilles sur l'eau bouillante puis la transférez dans un bol. Ensuite, sur le dessus de la partie couverte de bœuf, placez le bœuf tranché, la tête d'oignon, l'oignon émincé. Enfin, vous versez dessus le bouillon bouillant. Ainsi, vous pourrez profiter de Hanoï-PHO. Étape 3. Produits finis. Lorsque vous n'avez pas trop de temps pour préparer un merveilleux bol de PHO, le meilleur choix est de faire du Hanoï-PHO avec des sachets d'assaisonnement. PHO est préparé rapidement et en moins d'étapes en est délicieux, rond et plein de saveurs tout comme le PHO original. Apprécié. La saveur PHO est parfumée stimulant les papilles gustatives, le bœuf est moyennement tendre, le bouillon est doux et délicieux. De plus, il est plus délicieux lorsqu'il est servi avec des herbes et des trempettes. Le secret de la préparation d'une délicieuse soupe de nouilles au bœuf de Hanoï. Le secret pour avoir une bonne marmite de bouillon est de faire mijoter des côtes de bœuf, de la queue de bœuf ou des os de bœuf. Pour rendre le bouillon plus naturel, vous pouvez ajouter un morceau de canne à sucre pour créer une douceur naturelle. La viande et les tendons qui s'attachent autour de l'os ne doivent pas être tendus trop soigneusement, car ils perdront leur douceur naturelle. Les os de pipe ont souvent une mauvaise odeur, vous devez donc les désodoriser soigneusement pour éviter l'odeur. La soupe de nouilles au bœuf de Hanoï perdra sa saveur caractéristique sans les épices tels que la cannelle, l'anis et la cardamome. Espérons que le partage du podcast MC Donild vous aidera à préparer de délicieux Hanoï PHO traditionnels pour divertir votre famille et vos proches. Pour des informations plus détaillées sur la façon de faire des gâteaux asiatiques ou européens, veuillez laisser vos informations dans le bouton « S'inscrire » ci-dessous pour une assistance de consultation gratuite. Merci d'avoir écouté et suivi ce podcast MC Donildes. J'ai hâte, vous entendrez les prochaines vidéos avec mes meilleures salutations. Podcast MC Donildes. Le 6 avril 2023.